Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans mes ajours du mercredi 6 juin 2022 et tant que j'y pense l'heure de la journée je vais la mettre un peu plus tôt parce que sinon ça va m'embêter. Oombra et Aïla sont revenus à Jorvik et sont là pour 4 semaines alors peut-être bien que je me prendrai Aïla, j'ai déjà aimé Oombra et je vais peut-être finir par craquer sur Aïla parce que je la trouve magnifique et ça fait un moment que je veux me la prendre. Des réductions sont aussi disponibles pour les chevaux Lusitania et Andalou. Les Andalou sont à 25% de réduction et sont donc à 715 star points et les Lusitaniens sont à 665 star points. Si vous voulez vous prendre un de ces chevaux n'hésitez surtout pas c'est vraiment le moment, c'est des belles réductions. Guillermo Gadea est aussi de retour. Salut toi, et bien c'est un léquestre très sophistiqué. Je m'appelle Guillermo Gadea et je suis un des fondateurs des courses spécifiques CDG. Si tu ne le savais pas, CDG signifie chevaux de Jorvik. Donc bref, comme d'habitude, c'est des courses qui sont réservées à certaines races de chevaux qui ont des attributs similaires. Donc là cette fois-ci c'est une course réservée aux Andalou, Lusitaniens et Pazofino. Il faut venir avec ce cheval là si vous voulez pouvoir y participer sinon on vous demandera de revenir avec le bon cheval. Alors déjà c'est très intéressant, c'est une course à la halle qu'on n'a jamais eue. La musique j'aime trop et ça fait un peu l'équitation de travail. Oh il y avait une rivière. C'est vraiment super intéressant, j'adore. Enfin, super intéressant. Différentes d'habitude. Waouh. Donc comme je vous disais, il se peut qu'il y a une vidéo qui arrive bientôt sur l'achat soit d'un Andalou de ma wishlist pour profiter des réductions, soit de Layla. Mais je ne sais pas encore lequel je vais me prendre parce que j'aime vraiment les deux et je veux absolument avoir ces deux chevaux. Sachant que là, les Andalou sont en réduction et que Layla, après je ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra. Donc il va falloir que je me mette d'accord. J'ai adoré voir ton cheval en action. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Mais n'oublie pas que cette course ne sera pas là éternellement. Donc vous pouvez la faire une fois par jour et ça vous donne 20 shillings ainsi que 500 xp cheval pratiques pour pouvoir entraîner vos chevaux. Cette course est disponible durant 4 semaines et disparaîtra lors de la mise à jour du mercredi 3 août. Pour pouvoir la faire, vous devez être Star Rider et bien évidemment avoir une des races de chevaux spécifiques de la course et avoir déverrouillé la halle équestre. Ils ont ajouté une nouvelle fonction dans les réglages. Donc ils nous disent avis aux vidéastes, mais tout le monde peut l'utiliser, qui nous permet de nous cacher. Et c'est trop pratique avant de faire un bug. Et là maintenant on va pouvoir faire des prises de vue super facilement. Donc il y a ça. Cacher la joueuse. Et quand on est à terre, je suppose que c'est... Non. Stop, stop, stop. Tu te calmes, je veux juste descendre. Voilà. Donc c'est ici. Ah oui, on peut cacher juste ce cheval ou cacher juste la joueuse. Non c'est pratique, non ? Vraiment j'aime beaucoup. Le Sheer ou Sheer, je ne sais pas comment vous dites, bref moi je dis Sheer, a baissé son prix, enfin son prix a baissé, il est désormais disponible à 475 star coins. Ce qui nous annonce bien évidemment que c'est la prochaine race à sortir, la prochaine refonte à arriver. Mais aussi que si vous voulez désormais vous en procurer un, allez-y. Les prix sont bien plus abordables que les 949 star coins d'avant. Certains chevaux ont été transférés, donc des chevaux qui étaient à Forpinta. Le Clydesdale se trouve désormais à Dundal, le Connemara à la grange de Burg avec les autres, le Lipisan à New Alcrest avec les autres, le Fjord à Valdal, le Lusitanien sur l'île du Paddock, le Janvier Croissant Chaud au village du Croissant de Lune et le Suédois du Nord à Dundal. Mais ils ont rajouté quelques races, donc un Peintors, un Quarterors, un Gotland, un Percheron, un Pazofino, un Purçon Arabe et un cheval Islandais. D'ailleurs, autre petite info, tous les objets du saucisse d'été, donc comme le saucisse d'été est terminé, tous les objets ont été ajoutés à la boutique globale, vous les trouverez tous ici. Et enfin, dernière petite chose, un nouvel élément de la tenue est disponible dans la boutique bonus. Il s'agit du tapis qui est vraiment sympa, j'aime beaucoup le style avec les sangles sur les deux côtés, je trouve ça vraiment sympa, un joli gris avec des liseries dorées. Cette tenue, quand elle sera complète, je la mettrai, je pense, assez régulièrement, au moins quelques éléments, parce que je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve très jolie. Pour la semaine prochaine, on nous dit L'hôtel Wolf Hall accueille ses premiers visiteurs étranges, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Alors, il y a une semaine exactement, je crois, j'avais vu un petit spoiler, un PNG qu'on ne devait pas avoir près de l'hôtel Wolf Hall, et donc je me dis, ça peut bien annoncer des quêtes, en tout cas, ça annonce pas des quêtes, je vois pas du tout ce que ça peut annoncer. Mais donc, je pense que c'est ça, et je suis vraiment super hypée, j'ai trop envie de savoir, parce que l'hôtel Wolf Hall, si vous voulez pas de spoiler, je suis désolée, passait cette partie-là, mais on s'est arrêté sur le moment où les dirigeants, ils trouvent différentes personnes un peu bizarres, enfin, bizarres entre guillemets, je ne juge pas, mais un peu sortant de la normalité qu'on a l'habitude de voir, donc un qui voulait bouffer les chevaux à tout prix, Frankenstein, d'autres personnes comme ça, et depuis, bah, on est resté sur cette fin, enfin, en tout cas, moi, je suis resté un peu sur ma fin, et je veux connaître la suite, et donc là, on me dit que même les visiteurs sont étranges. C'est totale à tout pour être étrange, en fait, et ce serait bien d'avancer cette réputation, parce que, voilà quoi, on est neutre, ce serait... Wesh, c'est quoi ce bug, regardez ? Ok, mais what ? Pourquoi j'ai ça dans la main ? Oh, et ce saut qui bug... Bon, allez, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, par me vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Gros bisous à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501